Togo. Onze OSC togolaises demandent à Forg Nasingbe de libérer les dizaines de prisonniers politiques togolais publiés le 10 janvier 2023 par Miadjo. L'affaire des détenus politiques togolais revient au devant de la scène politique au Togo. Trois jours après la grâce avec remise totale de peine accordée par le président malien à 49 soldats ivoiriens via une médiation de Forg Nasingbe. A travers un communiqué la conique publiée ce 9 janvier, onze organisations togolaises de la société civile spécialisées dans la défense et la promotion des droits humains ont dans un premier temps félicité Forg Nasingbe pour ses efforts diplomatiques. Et l'invite à présent, à titre personnel, à se consacrer aux priorités nationales, notamment les crises sécuritaires et sociopolitiques, avec la lancinante question de la libération de plus de la centaine de prisonniers politiques au Togo. Dans un second temps, ces onze OSC ont justifié leur requête pressante à l'endroit de Forg Nasingbe. Il va sans dire que par définition, aucune diplomatie ne peut réellement et effectivement être agissante si elle n'est protectrice des intérêts des populations du pays qui l'amènent. À moins d'être une diplomatie de façade, ont détaillé ces onze OSC, avant de conclure en soulignant que les missions de bons offices offertes à l'étranger par le Togo ne doivent ni prendre le pas sûr, ni occulter les intérêts et besoins vitaux des Togolais. Selon plusieurs partis politiques d'opposition et diverses organisations de la société civile togolaise, ces détenus précités se chiffrent à plus d'une centaine et certains sont en prison depuis 2017. D'autres opposants du Togo classent dans ce lot de détenus le frère consanguin du président togolais, Pachag Nasingbe, qui purge depuis avril 2009 une peine judiciaire pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État requalifiée en jugement de complot contre la sûreté de l'État. Réagissant à cette récurrente réclamation de l'élargissement des actuels détenus politiques togolais, le ministre togolais des droits de l'homme, Dr Eninam Trimua, a convié les uns et les autres à tempérer leur critique de ces détentions, et les a invités à prendre ces détentions cas par cas tout en laissant le temps à la justice de faire son travail.